Je suis Norhene Razel, une artiste plasticienne tunisienne invitée à Barcelone pour une résidence artistique accueillie par Gisard. Ma pratique artistique s'appuie essentiellement sur l'idée de traumatisme de la mort et ses avatars, comment résister à la mort, à ses angoisses, ses traumatismes. En fait je l'ai véhiculé à travers un procédure qui est assez exceptionnel pour moi qui est le scanner à plat. Donc en travaillant avec mon corps, le scanner, la fragmentation du corps pour mettre en corps et en figure l'idée de la mort. Au début j'ai postulé mon projet en candidature et il a été accepté avec deux autres artistes de Barcelone et d'Algérie avec Ilyes Carberry et Violetta Ospina. Ce qui est important, ce qui est enrichissant dans cette expérience, c'est que je ne suis pas la seule, on est trois et le fait d'être trois, on a su partager, se côtoyer et savoir faire l'échange parce qu'il y a trois pratiques artistiques complètement différentes. Donc c'est enrichissant et à la fois c'est varié. Le sujet que je traite actuellement c'est un sujet un peu tabou, la question de la mort parce que c'est un sujet qui est toujours présent mais en filigrane. Donc j'ai essayé de l'exposer au vrai sens du terme. L'exposition elle est intitulée Résistance. C'est un nom sur lequel on s'est mis d'accord parce que c'est un sujet actuel. Être artiste c'est être en premier lieu en résistance et c'est ce qu'on a mis en valeur, c'est ce qu'on a exposé. Le fait d'exposer à Barcelone c'était une expérience enrichissante et ça va apporter ce fruit certainement. C'est une première pour moi. J'expose auparavant à Tunis mais à Barcelone c'était la première fois et ça va me marquer. J'ai apprécié le jour du vernissage, les réactions du public, leur façon de manière de voir les choses parce que j'étais éblouie par conscience et la manière d'interpréter ce qui est exposé. Parce que c'est pas facile d'exposer des choses qui sont un peu tabou ou qui relèvent des sujets qui sont un peu écartés. C'est savoir côtoyer d'autres artistes et savoir partager essentiellement parce que là vous n'êtes plus chez toi, vous ne voyez plus le monde que vous voyiez auparavant et ce qui est marquant c'est que il n'y a plus la même manière de voir les choses, ni le même quotidien, ni les mêmes artistes que vous voyiez auparavant. Donc du coup c'est une nouvelle expérience qui vous apporte de nouvelles... Il y avait beaucoup, beaucoup d'événements très importants comme le Swab et d'autres expositions artistiques qui sont marquantes, des artistes connus à l'échelle mondiale. Donc du coup être en contact, entrer en contact avec ces artistes, ça va m'apporter beaucoup. Et de connaître leurs pratiques artistiques, leur parcours essentiellement, ça va me clairir. ma manière de voir les choses et comment se projeter dans l'avenir. Je suis heureuse du fait que je suis ici, que j'ai eu cette possibilité d'être en résidence et de vous connaître et de côtoyer et partager certaines choses. Heureuse et j'espère que ça va continuer et ça va toujours avoir et donner ses fruits. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !